Donc j'ai écrit CHTO en 2007. J'ai rencontré une jeune fille tchétchène qui arrivait de Grozny. Je l'ai rencontré dans un centre d'apprentissage de la langue française. Et ce jour-là, moi j'étais là parce que je recueillais des chants, des hymnes de tous les pays, j'enregistrais, je faisais une petite chose comme ça, et là j'ai demandé à chaque personne d'où elle arrivait, parce qu'elle arrivait tout juste de son pays, chaque personne arrivait. Et quand j'ai demandé, elle s'appelle Keda, quand j'ai demandé à Keda, elle a chuchoté pour me répondre, alors je n'ai pas compris, elle a dit « Grozny » comme une chose, et puis elle est très prête. Le rat se réalise dans le larynx en accolant les cordes vocales et en empêchant le passage de l'air. Cela nécessite 1. Une brusque ouverture de la glotte sous la poussée de l'air interne. 2. Une brève fermeture du passage de l'air au niveau de la glotte. 3. Une remontée du larynx et la pression de l'air continue dans la bouche. 4. C'est le relâchement qui produira le caractère éjectif grâce à l'expulsion de l'air. 4. Quand nous arrivons à Saint-Pétersbourg, ma mère, grand-mère, ma soeur, ma nièce et moi, Sveta, nous sommes prises par la police. 5. Les militaires, comme ça, sur le quai. 5. Ils ont pris ma mère avec grand-mère, ma soeur, ma nièce et moi, Sveta. 5. Ils, la police russe, ont dit « rat ». 6. Vous êtes Tchétchènes. Venez avec nous. On fait une vérification. On regarde votre papier. Qui êtes-vous ? 6. Comme ça ? 7. Il y a un froid, là ? 7. Il y a beaucoup de neige. Nos jambes s'enfoncent jusqu'aux genoux. 8. Ils nous font rentrer. Nous sommes toutes rentrées. 8. Ma mère, grand-mère, ma soeur, ma nièce, moi, Sveta, la police russe. 9. Comme ça. 10. Ils ont dit « les policiers errent ». Pourquoi ? 8. Pourquoi tu ne me regardes pas ? 8. Tu as vu un fantôme ou quoi ? 9. Ils ont bu. Ils ont fumé. Ils sont comme fous. 10. Comme ça ? Ils, les policiers R, articulent avec la bouche. Pourquoi êtes-vous venus ici ? Pourquoi faites-vous la guerre avec nous ? Ils ont dit comme ça. Et l'on ne peut rien dire. Et si l'on dit quelque chose, ils... encore plus fort, comme ça. Et grand-mère aussi, elle est très vieille. Comme ça. Très vieille. Elle est très fatiguée. Comme ça. Fatiguée. Elle a très froid. Elle dit... Je veux rentrer. Je... à partir de huit mots, huit mots de français qu'elle avait, des mots qui parlaient vraiment des frontières, de ce que c'est se déplacer. Par exemple, il y en a un dans les huit qui est fantôme. Voilà. Ça, ce mot-là fait partie des huit mots. Et j'ai recousu le trajet de cette jeune fille. Et à la fois, je dis toujours qu'il y avait quelque chose... C'était une langue... J'ai écrit une langue française étrangère. Et en même temps... Peut-être... Tu sais. Déjà. Où j'habitais à Grosny, là, nous sommes appris le russe. Tu sais. Je sais écrire, mais... Avant, je connais mieux que maintenant. Tu sais. J'ai oublié ma... Je suis perdue. Tu sais. On parle russe. Comment on reconstruit sa mémoire ? Et la mémoire est ce qu'on a laissé, tous les souvenirs, avec la nouvelle langue du pays, parce que c'est ça. Comment il y a des langues autoritaires qui écrasent la langue qui est la langue de l'enfance et de... Je ne parle pas pour le français, mais là pour le russe, par exemple, dans le cadre de la Tchétchénie. C'est-à-dire que, hop, elle a parlé tchétchène, parce que c'est une langue orale. Ce n'est pas une langue écrite. Mais ensuite, les russes sont arrivés. Bon, on ne va pas dire les russes. On va dire l'armée russe, quoi. Donc, l'armée russe est arrivée. Ensuite, il a fallu parler le russe obligatoirement. Ensuite, il faut fuir. Et quand on fuit, hop, on arrive et on doit apprendre le français. Et ce français-là vient couvrir le russe, qui, finalement, on est attaché à sa langue précédente, qui est pourtant une langue autoritaire, qui a écrasé l'autre langue. Et tout ça, c'est tout ça que j'ai voulu... Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas... Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne veux 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 pas, oublier. C'est qu'en fait je me rends compte que les gens quand ils arrivent, finalement on leur demande très peu qui ils sont. On va leur apprendre le français, mais parfois comme s'ils étaient un alphabète ou illettré, et non pas comme s'ils apprenaient une langue étrangère. Alors du coup on ne leur demande pas, et puis tout de suite, alors qu'il arrive des médecins, des ouvriers, des gens, enfin de toutes sortes de gens, mais ça c'est tout gommé, on ne sait plus, on ne s'intéresse plus. Nous sommes des animaux, je suis un animal, je suis comme ça, je me sens comme ça, je pense ça de moi. A Saint-Pétersbourg en Russie, nous sommes des animaux, on nous regarde. A Grosny, nous sommes des animaux, on nous. On ne peut pas vivre en... C'est pas la vie, c'est... E-X-I-S-S-T-E-N-C-E On ne peut pas comme ça. Light Motive Pourquoi es-tu venu ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne chez toi. Des gens pas comme tout le monde, nous sommes comme ça. Light Motive Pourquoi es-tu venu ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne chez toi. On nous regarde différemment. Ils disent que nous sommes différents. Pourquoi es-tu venu ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne chez toi. 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2